Le ministère des Affaires religieuses L'islam enseigne le respect Ce ne sont pas des plaisanteries pour vous faire plaisir Cela provient de mon cœur Nous sommes fatigués de la guerre Alors, vous voyez, nous ne voudrions pas qu'il y ait de discrimination, a-t-il ajouté Il a employé ce mot souvent Ce serait intéressant quand même, qu'il savait à qui il avait affaire Personne ne dit que la religion, la différence de religion est la cause de la guerre Si vous avez quelque chose à retenir de mon petit témoignage, c'est ça Alors que nous pensions, nous, que c'était la principale obstacle C'est important à souligner Puis nous sommes allés voir deux députés Du parti au pouvoir Enfin, question Bon, alors ils ont beaucoup insisté sur la France Ils voudraient que la France vienne davantage au Soudan Envoie des entrepreneurs, envoie des formateurs C'est vrai que la France n'a pas beaucoup de relations avec le Soudan C'est plutôt l'Angleterre Bon, ils voudraient développer une coopération commerciale Ils disent qu'il y aura la liberté religieuse Comment ouvrir un vrai dialogue entre nos deux peuples, français et soudanais Bon, mais eux ont un peu peur que l'aide internationale Se détourne du nord vers le sud Et enfin, nous avons vu le nonce Le représentant du souverain pontife Alors, moi j'ai été très frappé Mais d'autres avec moi Il ne s'est pas du tout situé comme un diplomate Mais il s'est situé comme un pasteur Et il nous a dit, il est évident que l'église au nord-soudan Va complètement diminuer Mais cela n'enlève rien à son identité Elle reste le corps du Christ Et elle a témoigné de l'évangile Même avec les moyens pauvres C'est souvent le cas dans la plupart des pays arabo-musulmans Un homme qui a manifesté une grande espérance Il nous a dit qu'il n'y avait que trois évêchés catholiques dans le nord Et dont les évêques sont originaires du sud Alors, faut-il que les évêques râvent dans le sud ? Bien sûr que non Et il y a dix évêchés catholiques dans le sud Vous voyez la différence de proportion Bon, je ne veux pas trop parler Je vais maintenant aller vite à Juba Alors, à Juba Alors, nous avons commencé par voir Donc cette Anglaise qui avait beaucoup de classe Mais jeune, 35-40 ans Voilà, elle nous a dit que Pour 100 000 enfants 1700 mères meurent dès l'accouchement D'accord ? En France, quelle est la proportion ? Est-ce que quelqu'un saurait le dire ici ? De femmes qui meurent en couche aujourd'hui C'est moins de 1% ? Oui, 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 c'est ça Vous vous rendez compte ? C'est ce que ça fait quand on va en avoir Il y a un enseignant pour 1000 élèves 80% des gens n'ont jamais utilisé une structure de santé Donc il n'y a que 5% de jeunes qui ont le niveau des baccalauréats Voilà Et donc le Sud-Soudan sera le dernier pays Pour le produit intérieur brut Au moins pendant quelques années S'il n'y a pas une aide internationale Et puis des gens qui accepteront De venir donner leurs compétences Voilà Ah oui, alors nous avons vu aussi le consul français Donc il nous a, lui, invités Dans un restaurant sur les bords d'une île Ce n'était pas désagréable Mais il y avait quelques moustiques Oui, forcément Alors il dit, mais non C'est lui qui nous a dit cette phrase Mais répétée par d'autres La plupart des hommes manient mieux la kalajnikov que la charrue Et il dit, ce n'est pas en quelques années Que l'on va entraîner ces populations dans une dynamique de paix Deuxième défi Tout est à faire au Sud-Soudan Puisqu'ils partent de zéro Troisième défi, c'est Quelle identité pour le Sud-Soudan ? Jusqu'où doit-il prendre ses distances à l'égard du Nord ? Mais jusqu'où ne doit-il pas les prendre ? Voilà Que sont-ils sinon des Soudanais ? Et puis Il y a la question, quatrième défi Le partage de la dette Le Soudan a une dette Ça ne nous apprendra rien Quels sont les pays qui n'ont pas de dette publique aujourd'hui ? Alors Khartoum souhaiterait Que le nouveau Sud-Soudan Contribue aussi à éponger la dette Et le Sud-Soudan répond Nous avons d'autres problèmes Et j'ai suivi depuis mon retour Les négociations dans la presse Mais ils n'ont pas du tout abordé ces questions C'est trop difficile La France essaie d'avoir une position équilibrée Elle peut investir au Soudan Mais il n'y a aucune concertation des Européens Ça ne vous étonnera pas non plus Par contre, bon, il y a heureusement Qu'il y a des organismes humanitaires internationaux Alors l'archevêque de Jubat Un homme jeune Qui a l'air dynamique Bon, ils sont en train de préparer La transition du 9 juillet Bon, alors évidemment, eux, c'est une église jeune Non seulement il y avait des chrétiens Au Sud-Soudan avant la séparation Mais il y a ceux qui vont revenir du Nord Notre gouvernement reconnaît que l'église Enfin l'église, il faudrait dire les églises Parce qu'il n'y a pas que l'église catholique J'ai été un peu maladroit tout à l'heure J'aurais dû dire les églises chrétiennes Ont beaucoup contribué à instaurer la paix Et elles ont travaillé à améliorer la santé et l'éducation Donc nous sommes pris en considération Par l'actuel gouvernement Même si ce gouvernement, à juste titre Ne veut pas qu'une religion ait la préférence sur les autres Ce qui est normal Voilà N'ayez pas peur de nous Nous sommes pacifiques et pauvres Nous avons vraiment besoin de votre soutien Voilà D'où les projets du Secours catholique et du CCFD Qui ont toutes leurs valeurs Le gouvernement est confronté à tellement de problèmes Que l'église doit continuer à s'occuper de la scolarisation Qui est indispensable Nous sommes allés ensuite voir deux députés Vous voyez comme au nord Voilà Ça a dû se passer rapidement malheureusement Parce qu'ils devaient partir je ne sais plus où Alors il y a un pasteur anglican Qui est devenu parlementaire Vous voyez ça nous étonne Alors les grands défis Pauvreté, chômage, développement humain Comment avoir le minimum de services de base L'eau, l'éducation, la santé La lutte contre le sida La sécurité pour ceux qui arrivent du nord Voilà Alors le pétrole ça a été affreux quand même Parce que le gouvernement du nord A pratiqué la politique de la terre brûlée Pour empêcher que le sud ne devienne propriétaire Alors cette politique de la terre brûlée Et elle a chassé les troupeaux et leurs bergers Vers le Darfour Voilà C'est ça Voilà Voilà